Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture logistique avec la plateforme Microsoft.net Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Mario, comment vas-tu? Je vais super bien. Ben oui, parce que tu nous quittes dans les prochains jours pour... Entre autres pour ça, mais pas forcément juste pour ça. Mais toi tu me dis ça parce que c'est ce que je te racontais quelques minutes avant qu'on entre en Londres. Oui, tu quittes pour London, England. Oui, et c'est la première fois de ma vie que je vais aller à Londres. C'est drôle, des fois il y a beaucoup de villes que j'ai vues, mais Londres j'ai jamais la chance. Oui, moi non plus. Non, vraiment je suis un choyé de la vie parce que je m'en vais participer à un workshop sur d'écriture de pattern. Moi dans le domaine où je suis, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est, bon, les spécifications agiles. Puis maintenant, les spécifications, donc les exigences, ça rejoint tous les tests. Puis tout ce monde-là, les tests, donc comment faire les tests d'acceptation agile, comment faire des spécifications agiles, ça se rejoint tout. Puis on se rend compte qu'il y a des gens qui sont impliqués au niveau du BDD, Behavior Driven Design. Les gens qui sont impliqués du côté Agile Acceptance Testing. Les gens qui sont du côté de FIT, le Framework for Integration Testing. On parle toutes de la même chose, mais on utilise tous des vocabulaires différents. Donc, l'Alliance Agile a décidé de faire la promotion d'un workshop pour commencer à définir le vocabulaire. Et c'est un petit groupe de personnes qui se rencontrent. Puis je suis chanceux, j'ai été accepté à participer là. Mais je me retrouve avec des gens comme Walt Cunningham qui va être, on est 12 personnes. Donc, petit groupe sélect. Puis moi, je suis le petit nouveau qui est moins connu que les autres. Le petit jeune. Le petit jeune. Puis, c'est ça. Puis, l'atelier va être animé par Indoor Rising. En tout cas, des grands noms de la communauté Agile et de la communauté des Patterns. Donc, je me trouve très, très, très chanceux. Ça va être une expérience intéressante à partager avec nous, à peu près. Oui. Puis en plus, en tout cas, j'attends des confirmations, mais je vais peut-être réussir à enregistrer un podcast avec quelqu'un de fort intéressant. On va voir si ça va marcher aussi. Excellent. Bien, moi de mon bord, je vais aller, je vais rester ici. Tu as de vie moins, moi, Wackenroll, donc tu ne prends pas l'avion demain. Non. Mais regarde, des fois, ça peut être plaisir aussi de rester à la maison. Notre invité aujourd'hui, quelqu'un qu'on a vu, ça ne fait pas longtemps qu'on a fait un podcast avec toi le printemps dernier. En mai. Joël Quimper. Eh oui, bonjour. Eh, salut, ça va bien? Bien oui, ça va bien, vous autres. Puis, avec les inventions que j'ai, en tout cas, les discussions qu'on a eues ces derniers temps, je crois que ton rôle a un peu changé chez Microsoft, Joël. Oui, en fait, c'est intéressant. Mon rôle a changé dans le sens que je n'ai pas changé de job. Je suis toujours un architecte de solution, mais ce qu'on a changé, c'est le focus. Il y a eu un peu un ré-enlignement cet été. Le président canadien a dit, OK, on s'en va, la stratégie cette année, on va aller cloud et consommateur. Donc, les applications consommateurs au sens large, pas juste le phone, c'est sûr que le téléphone fait partie de ça, mais les applications Windows, la surface, vraiment tout ce qui va toucher au consommateur. Donc, dans cette réorganisation, il y avait les deux volets. Dans mon rôle, ce que ça veut dire, c'est un ré-alignement avec qui je vais travailler, et un autre angle. Je trouve ça super intéressant parce que c'est différent. Je travaille avec des équipes de marketing plus qu'avec des équipes TI. C'est une foule complètement différente. C'est vraiment basé sur l'expérience, c'est quoi mon client veut faire. Parce que dans le fond, iPhone, le phone, il y a plusieurs différents piliers. C'est tous des différents touchpoints, channels, mais qu'est-ce qu'on veut, c'est l'expérience. Ça, c'est super le fun. Fait que ton rôle va faire en sorte que tu vas couvrir beaucoup la nouvelle plateforme de téléphone de Microsoft. Oui, la nouvelle plateforme de téléphone, mais tout ce qui va toucher à l'expérience consommateur. Donc, ça veut dire, dans mes choses, il y a des mandats où on touche au Xbox 360, parce que c'est un point qui touche le Media Room, la TV. Ça touche tout ce qui touche au consommateur, Media Room, le Xbox. T'as pas un moment donné, ça fait changement du temps que t'étais chez IBM. Oui, c'est vrai, quand tu passes avec le recul. Ce que ça démontre, clairement, c'est la volonté de Microsoft de ne pas laisser la relation consommateur à seulement des joueurs comme Apple ou d'autres compagnies comme Sony, mais vraiment de prendre une part de marché dans ce potentiel de marché-là. En fait, ce qu'on veut faire, c'est rappeler aux gens qu'on fait partie de ce marché-là. Des fois, les gens l'oublient, tu sais, le Media Center, peu importe, quand on a la pénétration des ordinateurs, tout le monde en a chez eux. Fait que c'est quand même là, c'est quand même important. T'sais, Windows 7, on a le phone. Donc, c'est pour dire, ouais, l'Xbox, c'est pour dire, c'est très grand. Fait que c'est rappeler aux gens qu'on est là. Le cloud, originalement, dans la vision initiale, on s'entend tous, Microsoft sont très forts avec la relation dans l'entreprise. Les gens, eux-mêmes, reconnaissent qu'ils sont probablement une des meilleures compagnies au monde. Avec IBM, la relation à l'entreprise, ils savent vraiment la faire bien. Donc, cloud fait beaucoup de sens dans l'évolution de ça, parce que c'est la nouvelle façon où on fait l'informatique en entreprise dans le futur. C'est sûr que ça va avoir une incidence aussi sur la partie consommateur. Mais rappelez, comme tu dis, que Microsoft, ils sont pas juste une compagnie qui vend l'informatique à des grosses compagnies, mais qui veulent vendre aussi à M. et Mme tout le monde. Et voilà, on est dans le fond, l'idée, c'est, puis quand on dit ça, c'est différent du IBM. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces solutions-là, ça reste l'architecture de solutions pareilles. C'est juste qu'il y a un emphase sur l'expérience. Aujourd'hui, on va parler de, justement, le nouveau téléphone de Microsoft, le Windows Phone 7. 7 étant comme un chiffre chanceux de ce temps-ci chez Microsoft. C'est le chiffre qu'on veut accoter à n'importe quel produit. En fait, c'est sûr qu'il y a un rebranding, puis ça arrive bien dans le temps, mais en fait, c'est logique en plus, parce que ça suit la dernière version de l'architecte. On va expliquer ça tout à l'heure, toute cette histoire-là d'évolution de la technologie de téléphonie de Microsoft, mais on va essayer un peu de brosser le portrait de qui tu es, parce que c'est pas tous les auditeurs qui ont la chance de te connaître. On se touche, nous autres, que tu es un gentil garçon. Donc, tu as été longtemps chez IBM. Oui, j'ai été très longtemps, 10 ans chez IBM. 11 ans, oui, j'ai étudié en maths, puis j'ai rentré chez IBM directement. Puis tu as fait ça chez Microsoft il y a quoi? Trois ans. Trois ans déjà. Trois ans et demi. Oui, ça va vite. Moi, je disais gentil garçon parce que j'avais derrière la tête qu'il ne doit pas être si gentil que ça quand tu joues au hockey. Tu es ta défense, tu ne veux pas te faire. Non, il faut en fait, d'ailleurs, le hockey, il faut que je fasse attention. Des fois, j'ai tendance à vouloir vite péter une coche. Je peux être très agressif. C'est un endroit où est-ce que tu… Je peux mélanger karaté et hockey à ces rythmes. Donc, je vais te laisser jouer au hockey dans tes ligues à toi, puis moi, je vais continuer à jouer dans mes ligues de pépère. C'est pour ça que je fais beaucoup de tai chi aussi pour être plus zen. Mais calmer un peu la passion. Donc, jouer avec un architecte qui peut parfois péter sa coche au hockey, mais qui s'assure de faire du tai chi pour être plus zen. On a fait des bons portraits de toi. Non, c'est vrai, ça dépend bien des gens vont penser. Moi, je t'écrisais aussi comme, pas un pin saré, mais un bon vivant. Oui, c'est clair que j'aime ça avoir du fun. Des souvenirs de soirées mémorales, parce que ça arrive des fois qu'on a la chance de passer de soirées avec toi dans des conférences et tout. Ou on apprend que Mario est un grand amateur de poutine. Quitte à faire 50 piastres de taxi pour aller dans le manger. C'est vrai. Quand on pense ça, c'est un peu ridicule. Quand il est tard le soir, on dit, bon, let's go. On fait une histoire courte. On était à Québec et il était tard. On mange une poutine. Mais là, il mouillait. Donc, il est plus autour. Il va marcher sur la pluie. Donc, on va prendre un taxi. Puis, Joël, il dit, moi, tu sais où il y a une place de poutine parce qu'on voulait aller chez Ashton. Oui, Ashton à Québec. Ashton à Québec. Tout le monde, nos auditeurs qui sont de Québec vont dire, ben oui, Ashton. Mais là, le Ashton, il était fermé. Donc, on arrive là. Puis là, quand t'as déjà payé, tu sais, je dis, ben là, on n'arrêtera pas. Le chauffeur de taxi, il dit, il y en a un autre, l'autre bord. Là, on a traversé la ville pour aller à l'autre Ashton. Oh boy. Ce que dit lui, c'est sûr qu'il est ouvert. Donc, on a mangé de la poutine tard le soir. On était heureux. Ça prend pas grand-chose. On avait fait notre bonheur. Revenons à nos moutons, à notre Windows Phone 7. Ben oui. On va faire plus qu'en revenant à nos moutons. Je pense qu'on va faire la pause, Guy. Puis après ça, on va parler de Windows Phone 7. D'accord. C'est pas ça que t'as fait la pause avant de dire qu'on ferait la pause. Assister aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies .NET et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.dotnetmontréal.com .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.dotnet-expertise.com Joël! Oui! On a du fun aujourd'hui. On lâche pas de rire. Et puis on a notre coke diète. C'est ça que vous avez vu dans votre coke pendant que j'étais... Ça ne nous prend pas grand-chose pour être de bonne humeur. Hey, Joël, on veut parler de Windows Phone 7. Quand on est vieux, juste un peu d'aspartame. Et puis un petit peu de technologie, surtout, on parle de nouveaux téléphones. Donc, tous nous autres qui avons tous un... Non pas toi, Joël, mais nous autres, on a tous un Apple iPhone. Non, mais moi, je ne sais pas. Je n'ai pas un parce que je ne pense pas que je suis l'auditoire du iPhone. Moi, je n'ai rien parce que je trouve ça important de voir comment ça fonctionne, toute cette interface-là avec les doigts, parce que c'est le futur. Non, ça, c'est le futur. J'ai un beau laptop touch. Et j'aime beaucoup ça. Donc, commençons peut-être à embrasser le portrait d'où vient Microsoft au niveau téléphonie. Écoute, ça s'appelle Windows Phone 7. Pas parce que Microsoft a décidé d'appuyer... Il a commencé sa version 1 par 7. C'est qu'il y a déjà eu un Windows Phone 3, 4, 5, 6, même 6.5. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Ce qui est ça qui est intéressant, c'est... En fait, c'est un peu un hasard. Le 7 arrive là-dedans à cause de Windows 7 et tout le kit, mais... On peut s'appeler Windows Phone 1. Oui, parce que c'est un... En fait, dans la stratégie, si on regarde le Windows... Avant, ça s'appelait Windows Mobile. Windows Mobile était... Ce qu'on livrait à Microsoft, c'était vraiment un OS qui était pour n'importe quel... Bon, le carrier, n'importe quel device, c'est plus ouvert. On ne fixait pas nécessairement la grandeur. C'est un OS d'entreprise. C'est un petit peu le même marché que le BlackBerry dans le temps. On parlait d'applications d'entreprises déployées là-dessus. Ça venait de là. Ça, c'est super important. Donc, la plateforme était... Le target, c'était vraiment l'entreprise. Bien, c'était développé comme un OS, Windows, avec le menu. C'était vraiment développé comme un OS, avec la pensée d'entreprise. Je sais qu'on a fait... J'ai fait une émission il y a deux ans maintenant avec le product manager qui s'occupait de tout ce qui est plateforme embarquée. C'est ce qu'il expliquait. C'est que nous, eux autres, ils voyaient le mobile comme étant juste une extension de la plateforme embarquée. Ça ciblait à ce moment-là des téléphones. Puis, pour Microsoft, c'était juste comme une autre plateforme parce qu'ils ont l'habitude, eux autres, de faire des systèmes d'exploitation pour des plateformes. Et là, le gros changement, c'est que maintenant, ils prennent le téléphone comme étant un bien de consommation. Oui, c'est ça. Et là, le bien de consommation, c'est une autre vision, c'est l'expérience utilisateur. Et là, tu ne veux plus dire, je vais faire une plateforme, un OS, tu vas plus penser à dire, je veux créer une expérience utilisateur de bout en bout. Oui. Et la contrôler. En fait, c'est le problème qu'on a eu un petit peu historiquement, c'est qu'avec Windows Mobile, on ne contrôlait pas l'expérience. On avait l'OS, mais après ça, l'expérience elle-même était laissée aux fournisseurs de services. Puis, dans le fond, ce que vous voyez, c'était tout adapté. Et il n'y avait pas de… on supportait toutes les résolutions. Donc, c'est ce qui fait que des fois, l'expérience était ordinaire parce que le carrier, s'il développait une expérience ordinaire là-dessus. Comme par exemple, les HTC qui avaient beaucoup de téléphones Windows Mobile. À chaque génération, il y avait comme une espèce d'interface. L'échelle différent, c'est ça. L'expérience était contrôlée par eux, donc développée par eux. Sur le OS que nous, on fournissait pour le téléphone, là, on a rebooté. Si on regarde le Windows Phone, l'idée est complètement réinversée. On a dit non, non, OK, au lieu d'aller à un téléphone d'entreprise et laisser les gens gérer l'expérience, on va gérer l'expérience et, dans le fond, on a un peu fermé les règles sur la plateforme. Faire une analogie, là. Jusqu'à tout récemment, Apple a été la première compagnie qui a brisé ça. L'expérience utilisateur sur un téléphone, c'était contrôlé par ceux qui fournissent la bande passante. Entre autres, en téléphonie sans fil, c'est les fideaux de ce monde, les Rogers, les Bell. C'est eux qui contrôlaient l'expérience utilisateur. Donc, imaginez, là, si l'expérience sur votre téléviseur, ça serait, au Québec, les câblés aux télédiscuteurs ou les Bell qui décideraient comment a l'air ton expérience sur un téléviseur. Est-ce que ça serait beau, d'après vous, là? C'est un peu comme ça, ben, c'est un peu comme ça, t'as hélico ces vidéos. Oui, mais à peu près juste les câblés, les câblés, mais maintenant, quand tu regardes, tu sais, les nouveaux téléphones, les nouveaux téléviseurs, surtout les HD et tout, t'as une expérience utilisateur, convivialité. Les gens vont peut-être dire, c'est pas si convivial que ça parce qu'on cherche toujours la fameuse manette. Mais tout ça pour dire que ça fait longtemps que, dans les biens de consommation, c'est les fabricants du produit qui décident de bout en bout comment l'expérience va se faire, même pour un produit compliqué comme un téléviseur. Et là, c'est arrivé du côté du téléphone et Apple ont été les premiers où on dit, non, non, c'est pas les Fido, les Rogers qui vont décider, nous, on décide. Et c'est à prendre ou à laisser. Si tu le veux, Rogers, on va te l'offrir. Et il offrait tellement de grosses valeurs que les Rogers de ce monde n'ont pas eu le choix de dire, au moins, on va licencer le téléphone. Et là, maintenant, Microsoft, ça vous permet, vous autres aussi, de dire, on va prendre la même stratégie. C'est une approche similaire où on dit, OK, on va… Là où on change, c'est qu'on ouvre quand même sur le hardware. Dans le fond, c'est, mettons, je ne sais pas, moi, Samsung, HTC. Il y a plusieurs partenaires, je n'ai pas encore la liste exhaustive de LG, qui vont sortir des appareils. Tout le monde veut vraiment en sortir. Il y a plusieurs qui vont sortir un appareil, HTC, ils vont sortir des appareils. Mais là, maintenant, ce qu'on va dire, au lieu, on peut sortir un appareil, mais l'appareil doit rencontrer certains specs minimaux. Ça prend un appareil photo 5 mégapixels, ça prend un accéléromètre. Un GPS intégré. Un GPS, ça prend certaines choses qui vont être intégrées dans l'hardware. Puis l'interface utilisateur va être la même tout le temps. La même. On va dire, c'est toujours, il y a deux résolutions supportées, 480. Bon, les résolutions sont, je ne me souviens pas exactement les chiffres, mais deux résolutions fixes qui sont supportées. Donc, c'est ça, on n'est plus restrictif là-dessus. Puis, rendu au niveau du carrier, leur niveau de personnalisation, ce serait de déployer des applications, mais le shell, la plateforme, ils ne peuvent pas aller changer le Windows Phone lui-même. OK. Windows Phone 7, l'OS est fermé. Donc, c'est radicalement différent de la plateforme précédente? Oui, oui, c'est complètement, c'est, en fait, c'est, qu'on parle, tu sais, souvent, on va voir, si vous lisez les blogs en anglais, ils vont souvent parler, bon, c'est Windows Phone 7, mais c'est un reboot de la plateforme. L'équipe de développement a été changée complètement. C'est vraiment une nouvelle, une nouvelle plateforme. Ça, est-ce que ça veut dire que Windows Mobile est mort complètement ou les entreprises peuvent encore développer des applications sur ces appareils-là? C'est dur pour moi de commenter là-dessus, mais en fait, si tu regardes juste point de vue marché, dernièrement, j'ai magasiné pour un téléphone, puis chez Rogers, par exemple, il n'y avait plus de Windows Mobile. Il attend le Windows Phone. Donc, c'est sûr que Windows Mobile va être appelé, c'est plus là qu'on développe. On va peut-être encore trouver, peut-être pas nécessairement des téléphones, mais des appareils comme… Ils restent embedded. Oui, c'est ça. Il y a quand même une stratégie embedded, mais on a séparé le phone du embedded. Oui, c'est ça. Donc, l'expérience qu'on avait au niveau des téléphones de Windows Mobile, on la retrouvait, par exemple, dans des appareils, mon Dieu, pour faire la saisie des inventaires, des scanners en entrepôt. Oui, mais si on regarde ce qui est intéressant, c'est avec… Par exemple, je ne sais pas, moi, des fois, on voit avec Motorola, et on a les devices, les Symbian, tu sais, genre le Post-Canada, qu'est-ce qu'ils ont, c'est vraiment un Windows Embedded, un Windows Mobile. Ça, ça, ça continue. Il va continuer d'avoir un Windows Embedded, mais tu n'auras jamais un Windows Phone 7 pour un Symbian. Mais c'est important de le mentionner pour ceux qui sont en entreprise et qui dépendent de ces appareils-là, que, bon, il va toujours avoir le Windows Mobile Embedded. Je ne sais pas exactement le brand, mais il y a toujours la stratégie Embedded qui est distincte du Windows Phone. Puis elle, elle a quand même un beau succès. C'est un succès d'affaires. C'est une niche, mais… Mais c'est plus invisible. C'est dans les devices qu'on ne voit pas. Oui, oui, oui. Mais ça fait quand même, monétairement parlant, c'est rentable pour Microsoft de le faire. Oui, très rentable. Ce qui, on dit que c'est un reboot Windows Phone 7, c'est aussi peut-être la reconnaissance par Microsoft que leur stratégie n'avait pas été la meilleure ces dernières années et qu'ils se sont complètement fait dépasser par, bon, Apple, forcément, Google avec Android. Mais ce qui est intéressant, c'est que Google a quand même une approche similaire à Windows Mobile dans le sens que c'est ouvert. Le carrier peut… Android est assez ouvert par opposition à iPhone. Si on parle de Windows Phone, on n'est pas comme Android. Là, ce n'est pas un Open OS où c'est vraiment… L'expérience est dictée. Avec Android, je veux dire, le carrier, il peut faire ce qu'il veut avec Android. C'est vraiment ce qui a aidé pour qu'Android pénètre si vite que ça. Parce que les carriers, c'était comment? Le carrier, c'était gratuit. Oui, c'est ça. Un modèle qu'on connaît bien. En fait, c'est que ça donnait plus de pouvoir au carrier là-dessus. C'est sûr que comparativement, par exemple, à Windows Mobile pour le carrier, qui avait quand même du pouvoir, mais un coût au IM, c'est sûr que c'est des modèles différents. Ça ressemble à quoi, l'expérience usagée? Là, c'est difficile à décrire en n'ayant pas, en ne voyant pas l'appareil, mais ça peut ressembler à quoi? Bon, c'est des appareils touch? Oui, c'est des appareils touch. Il appelle ça panorama, l'expérience. C'est vraiment… On va pouvoir flipper comme un carousel à gauche droite. Quand on déploie des applications, on peut se setter. C'est comme tout décoré qu'on peut voir nos applications. C'est vraiment centré autour du social. Tu sais, les réseaux sociaux. Fait que, dans le fond, si vous avez des photos dans Facebook, dans plusieurs endroits, quand vous allez aller dans « Mes photos », ça va être un endroit consolidé pour tous vos photos. C'est un espèce d'agrégateur de… C'est un indicateur, un agrégateur. En fait, c'est une vue unifiée de nos contacts, par exemple, Facebook, Outlook. Il va essayer de pouvoir dire, « Ah, il va voir un match entre Guy, « Ah, tu es dans mon Facebook, tu es dans mon Outlook. » OK, c'est un merge de contacts. Donc, un peu cette expérience-là sur le téléphone. Donc, c'est sûr qu'on trouve… Il y a une analogie à faire avec le Windows Phone, c'est sûr. Comme tu l'as dit, on manipule l'interface avec nos doigts. L'interface est manipulée. Il y a du multitouch, c'est-à-dire que tu peux faire, tu peux zoomer facilement ou rapetisser l'écran. Oui, le même paradigme qu'un… La grosse différence, c'est que le fameux Shell de base, il est beaucoup centré sur le fait qu'on présume que tu veux interagir avec d'autres êtres humains, d'autres personnes. Donc, c'est les personnes qui sont un peu comme le fameux hub de départ. Il est centré autour de tes contacts, de tes amis. Donc, ça devrait plaire beaucoup à tous les ados qui sont très des fans de Facebook parce que c'est un peu… Oui, c'est très, très… Moi, mon compte Xbox Live, mes photos, mes amis, c'est vraiment centré autour d'une expérience collaborative. Mais là, on parle de téléphones, d'appareils de type consumer, consommateur, mais si je suis en entreprise et que je veux me plugger sur mon exchange, est-ce que… J'ai toujours ActiveSync. OK. Ça, ça fait partie… En fait, si on parle de consommateur, mais avec ce qu'on va dire dans le téléphone, c'est toujours les termes anglais, mais des accélérateurs pour l'entreprise. Par exemple, il y a des accélérateurs Office. Donc, Office vient avec le téléphone. Fait que pour les documents Office, aussi connexion à SharePoint, par exemple, en entreprise. Donc, ce qu'on dit, bon, bien, en entreprise, souvent, le téléphone est un point qui accède à l'espace collaboratif. Fait que vous avez Office, connexion à SharePoint et ActiveSync pour Outlook, plusieurs comptes Outlook. Mais ça, c'est sur tous les appareils, là? Oui. OK. Sur Windows Phone 7 a du support ActiveSync et compagnie. Ce qui est intéressant pour l'entreprise, c'est ça qu'on veut. On utilise Exchange, on a des serveurs Exchange. Après ça, on a des groupes politiques qui disent, « Ah, bien, ton téléphone doit avoir un password, etc. » Puis tout ça, via ActiveSync, peut être utilisé par un département TI. Parce qu'on est vraiment à un changement de paradigme, puis je vais faire des parallèles. Tu sais, il y a d'un côté, tu as RIM, puis tu as, justement, Google Android, qui, eux autres, ils présument que les compagnies vont être encore prêtes à acheter des téléphones pour leurs employés. C'est un modèle qui est en place. Les vendeurs de téléphones aiment beaucoup ça, les carriers, parce qu'eux autres, c'est le modèle classique. Et moi, je trouve que ça ressemble beaucoup, tu sais, j'ai des cheveux blancs, là. Des années 80, moi, je me souviens, mes premiers emplois, même début des années 90, en entreprise, quand quelqu'un voulait avoir un ordinateur chez lui, c'était souvent son employeur qui achetait l'ordi. Tu sais, mettons que la personne devait travailler à la maison, il achetait un ordi, puis il disait, « Alors, on va aller tester. » Moi, je me souviens même, moi, comme jeûneau dans une entreprise, où on m'avait dit, « Ah, non, installer cet ordinateur-là chez telle personne, parce qu'elle doit travailler remote, puis là, il fallait y mettre, à l'époque, c'était compliqué, il n'y avait pas d'Internet, puis on allait tout configurer ça, puis donc, on était un peu comme à l'âge de pierre au niveau des téléphones, c'est-à-dire, on fournit aujourd'hui un téléphone à l'employé. Aujourd'hui, ce n'est plus ça, les gens s'achètent leur propre ordinateur, mais ils veulent quand même qu'un ordinateur se branche au bureau et travailler. Donc, l'analogie, c'est que tout à l'heure, les gens vont acheter leur propre téléphone, ça pourrait être un problème. Le monde le font déjà, en fait. Ce qui est arrivé depuis, en entreprise, depuis que l'iPhone est arrivé, c'est assez compliqué. Les gens arrivent avec l'iPhone de toute façon. – Oui, puis c'est ça que je veux. – C'est ça, oui. Puis là, dans le fond, ils vont même commencer à faire certaines choses de la business sur des comptes, tu sais, du email, tu sais, votre mail, là. – Quand c'est un vice-président ou un président, tu sais, c'est tellement flexible, là. On voit des affaires bizarres à arriver. Là, ce qu'on dit avec le Windows Phone, ça continue de supporter ActiveSync. Ça veut dire, on va dire, bon, bien, on donne un téléphone, mais tu vas te connecter à ton hotlook, puis tu vas avoir tes comptes, tu sais, dans le fond, à ton exchange, puis tu vas avoir ton email avec les groupes policy, tout le monde. – Mais en entreprise, la réalité du futur, c'est le modèle de dire, chaque personne est pareille, chaque personne a le même téléphone. Même, il y a de plus en plus d'entreprises où est-ce que les gens commencent à réfléchir en disant, est-ce que le modèle de dire, on fournit le même ordinateur à tout le monde, c'est un modèle viable à long terme? – Quand tu as 5 000 employés, oui. Quand tu en as 50, non. – C'est une bonne question. – La question se pose, Guy, moi, je… – C'est une bonne question parce que c'est pas simple. En fait, c'est là que c'est pas simple parce que avec la… Je sais pas, j'ai pas un bon mot français, mais c'est vrai que tous les jeunes aujourd'hui, tu sais, c'est démocratique, les ordinateurs et les téléphones, c'est une commodité, à un certain sens. Fait que ça veut dire, les gens, ils assument ça beaucoup. Fait qu'en entreprise, c'est, ouais, mais comment tu fais pour rencontrer ce que les gens connaissent c'est M versus ce que tu peux offrir et contrôler. Tu sais, c'est intéressant. – C'est sûr que c'est plus facile du côté des appareils comme des téléphones, là, parce que t'es pas branché directement sur les autres, puis tu fais pas tes opérations, là. – Il faut aussi dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, 95 % des grosses entreprises contrôlent que les 5 %, parce que c'était vrai ça, 5, il y a des organisations qui ont choisi le modèle complètement investi en disant, regarde, achetez ce que vous voulez, et nous, les gens d'informatique, on va s'adapter, on va réussir à le faire, et il y a quand même des grosses organisations qui font ça. – T'as très vu ça, toi, à 15 dépôts, là? – Non, pas à 15 dépôts, regarde, et c'est pas parce… – Mais ici, on offre ça. Ici, quand je rentre, ils me donnent mon ordinateur, mais il n'y a rien qui empêcherait, si, mettons, je m'achète personnellement, je dis, non, moi, j'aime travailler sur telle form factor. – Lui, il travaille chez Microsoft, là. – Oui, puis j'arrive avec ma machine, la seule affaire qu'ils vont m'obliger, si je veux travailler dans le réseau, je vais arriver, je vais brancher ma machine, si je veux pouvoir seulement aller sur Internet, il faut que je me joigne au domaine. Ça veut dire, après ça, moi, je fais la décision, OK, cette machine-là que j'ai achetée, je la joins au domaine, puis bang, c'est une machine que je peux utiliser sur le réseau, là. – La question que tu poses toutes, est-ce que c'est un modèle économique, c'est beaucoup moins cher? – Tous les modèles sont… – C'est sûr que les CGI, ceux qui font des partitions, qui veulent continuer à vendre le modèle, disaient, ah, ça te prend un parc d'informatique tout unifié et tout, mais quand tu commences à additionner des coûts, puis moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est dans des forums avec des architectes ou des architectes très sérieux, disaient, regarde, on les fait les coûts, et c'est pas clair que c'est pas mieux, puis en plus, on a des employés beaucoup plus. – Bien oui, puis je vais arriver avec mon Mac, moi, dans grosse entreprise, là, puis je vais dire, c'est avec ça que je vais vouloir travailler, puis tes applications. – Faut que tu joignes le domaine, faut que tu le fais. – Et oui, regarde, c'est un autre débat. Revenons à notre Windows Phone 7. – Mais c'est parce qu'il y a quelque part la démocratisation de tous les types de clients, donc ce qu'on a appelé, en anglais, ils disaient « consumerization ». – Consumerization. – En français, c'est comme la « consumerisation ». – On se comprend, là. – En tout cas, c'est la tendance vers les appareils de type consommateur. – Ou ça devient que c'est un bien ou c'est plus réservé à l'entreprise, ça prend plus un département TI, dans le sens que c'est vraiment M. et Mme Tout-le-Monde. – On le voit, l'exemple parfait, c'est le téléphone. Puis là, on a un exemple avec l'iPhone et avec le Windows Phone 7. – Parce que c'est ce qu'on voit, on voit deux changements de paradigme du côté des postes clients. Donc, il y a un changement, là. Les téléphones sont les premiers à nous le démontrer de façon très incisive. De la même façon, du côté serveur, avec le cloud, il y a un changement aussi. – Les deux vont ensemble. C'est ça qui est intéressant, parce que dans le fond, le phone devient un complément parfait au cloud. parce que comme modèle, on dit, OK, le cloud te donne la flexibilité de livraison où tu veux. Puis après ça, le phone, lui, il te donne la flexibilité de consommation où tu veux. Donc, dans le fond, c'est un peu un super bon complément. Je vois souvent les deux ensemble. Donc, ça, dans plusieurs modèles, je trouve que les deux vont bien. – Écoute, ces appareils-là, c'est les clients parfaits pour tout ce qui est cloud. Parce que chacune des applications… – Surtout si tu regardes un peu, mettons le modèle, tu sais, « Ah, une application Silverlight, ah, ça, ça peut… » Donc, je pourrais avoir une application cloud, Silverlight. Je suis capable de faire des amalgames comme ça qui peuvent être intéressants. – Parlons donc un peu de l'expérience de développement. – Oui. – Parce que là, bon… – T'as vendu la mèche un peu. – Ah oui. – T'as parlé un peu de Silverlight. – C'est correct. – Il voulait vendre, la mèche. – Oui, vendre la mèche. – C'est un segue, c'est un quoi en français, c'est un… – C'est une suite, ou en tout cas, une mise en situation. – Ah oui. L'expérience de développement. – Oui. En fait, oui, ça, c'est assez ouvert. Ça reste en plateforme. On n'a pas… Je veux dire, on reste en plateforme… – Mais donc, les téléphones Windows 7, ils fonctionnent sur la plateforme .NET. – Oui. – Et on développe des applications de type… – Il y a deux options. – Ah oui, il y a deux options. – Deux options. – On peut développer une application Silverlight. Si c'est une application, je dirais, plus d'entreprise, c'est event-driven, basé sur des écrans, des formulaires, etc. – Donc, tout vectoriel. – Oui. C'est le même Silverlight, je veux dire, qu'on connaît. Donc, on peut faire des applications Silverlight ou des applications Xena. Ça, c'est des applications qui vont être plus semblables. Xena est beaucoup connue dans le monde du jeu. Fait que des applications, plus des jeux… – 3D. – 3D. – Sur la Xbox, il y a comme deux grandes catégories de jeux. T'as des jeux qui se vendent à des millions d'exemplaires et qui sont probablement développés tout en C++. – Oui, des mixes de toutes sortes d'affaires. – Mais t'as aussi la capacité de faire des jeux qui sont gros sur Xena, qui sont plus comme des jeux de cartes. Tous les jeux… – Ça, il y en a, il y en a. – Les petits jeux, oui. En fait, il y en a beaucoup. – Il y en a beaucoup. – Puis là, l'intérêt aussi avec le phone, si vous regardez le Windows Phone 7, aussi, il a été intégré à Xbox Live. Fait que là, ça veut dire que moi, comme utilisateur, j'ai l'opportunité de jouer à des jeux, mais là, je vais pouvoir utiliser le Marketplace. C'est comme tout mélangé ensemble. Ça devient intéressant. – En fait, dans les premières démos du développement avec Xena, il démontrait un jeu qui avait été finalement codé. La base de code était la même sur le téléphone et sur la Xbox. – Oui, c'est sûr que la base de code, en fait, chaque… – Les algorithmes, des choses comme ça. – Les algorithmes, des choses-là, c'est le même langage. Là où ça change, c'est du point de vue contrôleur. C'est un jeu traditionnel, il est fait avec un A, B, C, D, Y. Tandis que le téléphone, j'ai deux boutons, puis je peux le bouger. En fait, ça modifie le jeu pour dire que l'événement, ça va être l'accéléromètre quand tu te tiltes un peu à gauche, à droite. Donc, c'est cette adaptation-là qui est à faire, mais le langage lui-même, c'est le même. – Parce que c'est ça, on veut développer une application pour un téléphone Windows Phone 7. Pour un développeur .NET qui a compris comment on fait du Silverlight, la courbe d'apprentissage est extrêmement rapide. – Quelqu'un qui contrôle ici à Montréal, on a des copains qu'on connaît bien dans la communauté qui font du Silverlight, puis l'adaptation au fond a été relativement rapide. Ça a été vraiment… – On parle de même des mots, en quelques jours. – Non, on parle de jours. – Puis ça, c'est la grosse différence. Si on regarde les grosses plateformes présentes, Google avec Android, Apple's iPhone, Windows Phone 7… – C'est clair que… – Windows Phone 7, la partie programmation, sont beaucoup en avance parce qu'ils ont des milliers et des milliers de développeurs qui sont prêts d'attacher des applications. On sait que développer des applications pour l'iPhone, c'est pas mal… en tout cas, c'est assez ardu. – Objectif C. – Très ardu même. Et pour développer pour Android, c'est du Java, mais aussi, il y a tout un côté… L'expérience de développement n'est pas aussi conviviaire. – L'expérience de développement, nous, va être… Dans le fond, les outils sont gratuits. On peut insérer les outils. Il y a l'émulateur, c'est le même langage. Point de vue de développement, si on est un développeur .NET qui connaît Silverlight, par exemple, c'est quelques petites affaires assez adaptées à justement l'accéléromètre, puis les boutons, bon, le layout du téléphone, c'est pas très grand, fait qu'il faut voir qui s'adapte avec ça. Mais sinon… – Mais comment je fais pour voir le résultat si je suis dans Visual Studio? – F5. – F5? – Mais il y a un émulateur. – Il y a un émulateur. – Il va rouler dans ton… – Non, tu me dis comment. – Comment? – Je pensais qu'il fallait que tu lançais un build sur ton TFS server, puis quiconque… – F5. – Je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tous les outils de développement pour le Windows Phone 7 sont gratuits. – Oui, depuis le… Ça a été RTM le 16, puis l'outil, il peut être téléchargé. C'est… Bien, c'est Visual Studio Express for Phone Edition. Je ne sais pas exactement le brand. – Il y a aussi Expression Blend pour le phone. – Oui, mais quand tu vas sur le site developerwindowsphone.com, tu as accès à tout ça. – Ça, c'est important. Ça veut dire que n'importe qui… – Mais disons quelqu'un qui est habitué à faire du développement pour iPhone. – Comme… OK. – OK. Et qui veut se lancer dans le développement sur Windows Phone 7. Il n'a pas à débourser des centaines, des centaines, des centaines de dollars. Tous les outils de développement sont gratuits. – Bien, là, quand on dit tout, il y a toujours l'exception de dire que les builds continuent avec ça. – Non, 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 non. – Non, mais… – Oui, l'idée de base pour pouvoir faire une application, Phone, Silverlight, et le Google Xena est gratuit. – C'est ça. – Ça va lever toutes les barrières à l'entrée. – C'est ça. – Oui. Puis c'est le même langage. En fait, tu dis pour un développeur iPhone, c'est juste que là… OK, est-ce que tu connais le point net? – Oui, oui, on s'entend, on s'entend. Mais je peux te dire, il n'y a pas de barrière monétaire au départ. – Non, le seul coup que tu as vient avec un autre segue, avec le Marketplace. Donc, le Marketplace, c'est quelque chose aussi qui existe. Pour un développeur, il faut s'abonner au Marketplace pour pouvoir… – On va expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est le Marketplace. Tout le monde qui connaît un iPhone savent c'est quoi iTunes, la capacité de pouvoir aller chercher des chansons, des jeux, des logiciels. Microsoft est un très bon copieur. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? – Mais on peut dire qu'on est un bon copieur, mais le Marketplace existe depuis longtemps. Il y avait un Marketplace pour le mobile depuis longtemps. – Ah oui? – Oui, oui. Si tu regardes, mais c'est juste qu'on… – Mais c'est juste qu'on ne le publicisait pas. – C'est juste qu'on ne le publicisait pas, mais sauf que c'était possible pour un client Windows Mobile d'aller sur le Marketplace qui existe. On va voir en ligne, vous allez voir le Marketplace mobile. Puis on peut… Il y a plein d'applications que vous pouvez télécharger. C'est juste que ce n'était pas l'expérience de dire Marketplace n'était pas aussi clean. – Là, on va peut-être directement sur le téléphone. – Oui, là, on simplifie l'expérience. Puis ce qu'on dit aussi, avant, dans le téléphone, on pouvait déployer n'importe comment. Maintenant, on dit non. Là, maintenant, c'est tout sandboxé. C'est tout fermé. On ne permet plus bien des choses, justement, pour contrôler l'expérience. Puis le développeur va faire son application, par exemple, à Silverlight. Il va la déployer sur le Marketplace. – Mais pour être sur le Marketplace, il faut que tu t'enregistres. Puis là, il y a un coût? – Oui, il y a un coût sur le Marketplace de 120 $ par année. C'est une subscription par année. Donc, c'est par LiveID. On a LiveID 120 $ par année. Puis on peut avoir jusqu'à trois téléphones enregistrés pour ce LiveID-là. Ça veut dire qu'une fois qu'un développeur est enregistré, là, il va pouvoir, pour les téléphones qui sont enregistrés, il va pouvoir faire un déploiement directement sur le téléphone-là. Tu n'es pas obligé de passer par le Marketplace. – OK, parce que lui, il veut tester son application, c'est un vrai téléphone. – Un développeur qui a le code source, puis qu'il y a les outils, puis qu'il y a l'abonnement, il va pouvoir déployer sur le téléphone. Sinon, il faut passer par le Marketplace. Donc, après, quand on va vouloir rendre les applications disponibles, on les dépose sur le Marketplace. – Donc ça, ça veut dire que tu vas chercher tous les outils, tu prends un abonnement sur le Marketplace, tu crées une application qui ruse sur un Windows Phone 7. – Oui. – Et là, après ça, tu la mets sur le Marketplace, puis là, tu as juste à envoyer un e-mail à tous tes amis et dire, allez là, vous pouvez aller chercher surtout si l'on met gratuit, comme ça existe, puis les gens peuvent aller chercher puis installer l'application sur leur téléphone. – Oui, bien, en fait, même ceux que tu n'as pas envoyé l'email, est sur le Marketplace. Ça fait que si tu l'as catégorisé, puis les gens, ils font un search pour une application pour X, Y, Z, ils vont la trouver. L'idée, c'est que pour une subscription, tu peux déployer autant d'applications que tu veux. Là où on contrôle, c'est qu'il y a seulement 5 applications que tu peux déployer qui vont être accessibles gratuitement aux consommateurs. – OK. – Pour éviter, parce que des fois, il y a des gens qui vont se mettre à déployer plein, plein d'affaires. – Vous voulez des gens qui vont vraiment chercher à générer des revenus avec ça? – Tu peux déployer pour une pièce ton application. C'est pas nécessairement générer des gros revenus, c'est parce que beaucoup de gens vont déployer plein d'applications, puis là, ça bug, ils dira, c'est gratuit, je te les donner. Ça fait que l'idée, un moment donné, c'est de dire, OK, on veut avoir… – Demande 99 sous. – Un petit peu plus de qualité. – C'est ça. Ça fait que là, dans le fond, tu sais, je demande une pièce pour mon application, ça fait que ça crée déjà une relation. On peut avoir 5 applications gratuites, puis après ça, autant qu'on veut qu'on peut charger comme on veut. L'idée, c'est que si vous chargez, 70 % des coûts vont à la personne, 30 % vont… – Les revenus. – Oui, les revenus, oui. – Donc, l'expérience de déploiement se fait toujours via le marketplace. – Oui, pour le consommateur, tu veux dire, l'arche public, oui. Toujours via le marketplace. En fait, ça, c'est un changement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'option de déploiement autre que les trois petits devices du compte. pour le dev, il n'y a pas d'option de déploiement magique, c'est le marketplace. – Mettons, moi, je suis un développeur en entreprise, puis là, je disais, ça a l'air cool, cette affaire-là, on sait faire des autres du Silverlight, donc on voudrait prendre une application dans notre entreprise, mettons, une application aujourd'hui qui permettrait de faire quelque chose relié avec les comptes payables, puis on disait, on va en faire une version qui roulerait, puis là, je voudrais la rendre disponible pour les autres employés, comme mon frère, il va falloir qu'il passe par le marketplace pour… – Oui, aujourd'hui, comme c'est là, aujourd'hui, c'est l'application. Il n'y a pas de marketplace privé, c'est un marketplace public. – Donc, il faudrait quasiment qu'elle publie comme étant une application grand public, même si ça serait une application à l'interne pour leur employé. – Il faudrait… – Ils n'ont pas le choix parce que là, aujourd'hui, votre vision, c'est on fait des applications grand public. – La vision, c'est dire tous les déploiements sont faits par le marketplace. Donc, l'applicatif, on fait une application, la seule manière, c'est on ne peut pas… le téléphone est fermé, la façon qu'on fait pour installer, c'est vraiment via le marketplace. – Oui, puis j'imagine que tu ne pourras peut-être pas t'avancer là-dessus, mais peut-être qu'éventuellement, il va y avoir des modèles pour déployer pour l'entreprise. – Oui, des choses créatives, mais je n'en parlerai pas. – Oui, c'est ça. Ça va certainement venir. – Bien, le marché de base de Microsoft étant la grande entreprise, il y a des fortes chances qu'un jour, les choses évoluent. – Ce n'est pas Joël qui dit, c'est Mario et moi. – Mais oui. – Puis tout ce qu'on peut dire présentement, c'est one point. – Mais ce qui est bien, c'est qu'on sait que ça va marcher puis que c'est éprouvé puis tout ça. – Oui, parce que les applications qui sont sur le marketplace sont validées. Et en fait, c'est que là, il y a différentes clips. Dans le fond, par défaut, l'application n'a pas de droit. Elle va être… On est sûr que tu ne peux pas développer une application qui va prendre tout ton bandwidth finalement. – Puis là, est-ce que Microsoft entend faire un peu ce qu'Apple a fait ou est-ce qu'à un moment donné, ils ont décidé que tout ce qu'ils trouvaient qui était offensant, caractère sexuel, ils ont fait un ménage. Est-ce que vous, vous prévoyez aussi empêcher les affaires 3X d'apparaître? C'est peut-être hors de ton contrôle puis tu n'as peut-être pas la réponse. – Je ne sais pas la réponse, en fait. C'est une bonne question. Je ne sais pas la réponse. C'est sûr qu'on valide tout. Je ne peux pas dire si on valide le contenu éditorial. – Celui qui va faire l'application 3X de choses non montrables, il y a des fortes chances. Microsoft dit, regarde, ce n'est pas chez nous que tu vas la déployer, cette application-là. – C'est clair qu'on valide. – Un petit déçu, Mario. – Non, pas du tout. Je suis très heureux. Je suis très bien de protéger nos enfants. – Ça, c'est sûr, ça n'arriverait pas. Ça, c'est contrôlé. – Je reviens à l'expérience de développement. On parlait des outils tout à l'heure qui étaient gratuits. Qu'est-ce qui arrive si j'ai déjà mon Vijos Studio Pro, par exemple? J'ai déjà ma suite expression. Qu'est-ce qui arrive quand je télécharge les outils pour le fond? – En réalité, quand on le downloade, ça vient avec Express et compagnie, mais c'est un setup unique qui détecte un peu, il détecte ce que c'est sur ta machine puis qui va t'installer le Delta. – OK, donc, si je n'ai absolument rien, il va installer Vijos Studio Express pour le fond, Expression Blend pour le fond, tout ça. Si j'ai déjà Vijos Studio Pro, – Avec les bons prérequis. – Ça va rajouter finalement des extensions. – Des nouveaux types de projets. – Oui, c'est ça. Il va venir s'installer sur ton Vijos Studio existant. – Parfait. OK, excellent. – Donc, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un, mettons qu'aujourd'hui, est capable avec son Vijos Studio de faire des projets pour la plateforme web, pour Windows, bien là, il aurait la capacité de faire des projets aussi pour déployer vers des téléphones. Là, on a parlé d'expérience du développeur, on a parlé du Marketplace, on a parlé que c'est un téléphone qu'on crée. Là, Microsoft, il y a quoi? Deux semaines, trois semaines, il a annoncé que la version RTM de tous les outils. – 16 septembre, qu'on a annoncé ça. – Donc, quand est-ce qu'on va avoir des téléphones parce qu'il n'y en a toujours pas? – Non, bien en fait, ça, c'est… on a été pris un peu par surprise, on attendait une certaine quantité de téléphones de développeurs. On a eu beaucoup moins, on a une forte demande. Moi, je suis posé de recevoir le mien cette semaine, ça fait que là, je suis super content. – Parce qu'il faut dire qu'au moment où on enregistre, la plateforme, les téléphones ne sont pas lancés au niveau du grand public. – Non, on parle plus de la fin de l'année. – C'est ça, donc… – C'est dire la grande faiblesse aujourd'hui, c'est que vous avez un environnement de développement fabuleux, mais vous n'avez pas de téléphone. Tandis que vos compétiteurs, ils ont plein de téléphones qui sont déjà là, que les gens utilisent, ils ont des environnements de développement, je vais être poli, ardu. – Mais ce qu'on fait pour ça, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de téléphones au Canada, ça tombe au compte-gouttes, mais il y a beaucoup d'événements, des bootcamps, etc. Vous connaissez Christian Beauclair, Colin qui travaille avec nous. – Mais le produit, il va sortir, est-ce qu'il va être là pour le temps des fêtes? Mettons, quelqu'un va acheter un téléphone en cadeau. – Ça va être là avant le temps des fêtes. – Donc, novembre, il va y avoir des téléphones que tu vas pouvoir acheter chez les vendeurs de téléphones. – Oui, le device lui-même, le lancement va être bientôt, avant Noël. – Avant Noël, hein? – Oui. – La période de Noël, absolument, elle est assez importante. – Oui, c'est assez stratégique. – Surtout pour un produit grand public. – Point de vue expérience, cette année, il devrait avoir comme un… ça va être assez gros expérience utilisateur le temps des fêtes. Si tu prends juste le fond, il va arriver dans le temps, Windows Phone 7, tu vas avoir un paquet de Slate aussi, puis d'un form factor différent qui vont arriver. – Oui. – Puis, il y a aussi des annonces du côté d'Xbox. – Ah oui, le Kinect. – Oui, ça, c'est comme les sapins. – Tu vois, une grosse affaire, parce que, écoute, le Xbox à Kinect, nos auditeurs qui ne sont pas familiers, c'est que tu pourras pouvoir faire un peu ce que tu peux faire. – Tu es le contrôleur. – Mais tes mains sont le contrôleur, donc tu n'as pas besoin d'avoir… – C'est toi le contrôleur. – Ça, c'est assez intéressant. – Oui, en effet, avec ça, ce qui était intéressant, c'est en fin de semaine dernière, on a eu la machine de développement ici, puis on a invité les enfants à jouer, toutes les enfants, une cinquantaine d'enfants ici. – Oui. – Puis ça a fait vraiment intéressant. – Un gros paquet. – Ah oui, les enfants ont vraiment… C'est vraiment super intuitif, les enfants ont rentré dedans. – Donc, le Xbox avec ta Kinect, c'est comme un nouveau bidule que beaucoup de monde vont regarder en disant « Ah, j'en veux un, c'est trop cool. » – Oui, ça va. C'est vraiment… Il y a une très forte… – Les gens comme moi qui ont déjà une oui se disent « Bon, ça fait la même chose que la oui, mais en plus… » – Non, c'est mieux. – Mais tu n'as pas de contrôleur. – Tu n'as pas de contrôleur, c'est sûr. Donc, il y a toutes les problématiques des fameuses batteries que vous changez. – Mais non, c'est ça, tu n'as pas de contrôleur. Il reste qu'il y a un contrôleur manotique à la caméra en avant. – Mais lui, il est alimenté par le courant électrique normal de la maison. – Oui, c'est ça. Il est branché puis il est sur ta TV ou dans ce coin-là. – Donc, Xbox, Kinect, ça va être gros. – Dans le temps des fêtes, c'est ça. – Il y a le Windows Phone 7 qui va être gros. Ça tient à ce que Microsoft mette beaucoup, beaucoup d'ampleur là-dessus. – Oui, il y a une grosse campagne. – Et il y a un paquet de compétiteurs, de produits compétiteurs au iPad qui vont apparaître. – Toutes sortes de tablettes de tous les acabits. Ça, c'est incroyable. Comment j'ai vu… Tu sais, les modèles commencent à sortir. – Puis il y en a un qui va sortir. C'est une compagnie de Rimouski. – Rimouski, oui. Exo PC. – Oui, Exo PC. Éric Renaud m'a raconté que je pense qu'il y en a même déjà commandé un parce qu'il y a autre. – Oui, plusieurs personnes ont déjà commandé sur le site web et on peut les commander en précommande. – Non, parce que c'est quand même intéressant. Ça fait tout ce que fait un… – C'est un ordinateur. C'est pas juste un gros téléphone. – En fait, la… – Qui téléphone pas. – Là, c'est une critique que tu aurais fait du iPad, DeGuy. – Je n'ai rien dit, moi. – C'est un ordinateur qui utilise le multi-touch Windows 7. Ou c'est le multi-touch. Un ordinateur exo PC où on fait un shell par-dessus pour pouvoir l'utiliser, fait que c'est… – La seule difficulté, c'est… Tu sais, si tu regardes l'iPad, l'iPad, il y a beaucoup d'applications. Là, on pourrait dire, bien, tu as toutes les applications qui roulent sur Windows 7, c'est comme, il y en a beaucoup, mais la majorité s'attendent à ce que tu as un clavier, une souris, puis là, bien… – Tu peux le pluguer dedans, c'est ça la beauté. Puis dans les slates à Noël, il va y avoir des form factor impressionnants, des tablettes convertibles. – Hé, on a déjà fait une émission de Gadget, on devrait faire ça. – C'est sûr que si on regarde un peu, vous pouvez faire ça avec la… On a une gang ici. – En fait, Yann, là, il y en a des gadgets. – À l'époque, on avait fait ça avec Jérôme, je ne sais pas si tu te souviens qui est vraiment M. Gadget, si on réussira à retracer Jérôme. – Mais tu as une couple de contacts, là, on regardera ça. – Non, c'est ça, j'ai des couples, une couple de… Si vous voulez faire une émission Gadget, là, le temps des fêtes s'en vient. – Oui, revenons à nos moutons. – Bien, nos moutons, est-ce que… À part le fait que les gens sont intrigués, sont curieux, veulent voir les téléphones, et là, bientôt, on va pouvoir les voir et vraiment comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est l'expérience utilisateur, il faut comprendre que stratégiquement, pour Microsoft, il y a un changement d'attitude par rapport aux téléphones. De la même façon que déjà, quand ils ont embarqué dans la fête des jeux avec la plateforme Xbox, c'était clair qu'elle était grand public, avec l'Xbox, et Microsoft a assez de succès avec l'Xbox, on peut dire, originalement, ils disaient, « Ah, si on est le troisième joueur, on sera heureux, puis on réussit à devenir deuxième, mais là, maintenant, en tout cas, au niveau de marché, ils sont presque, je pense, en premier. » – J'ai hâte de voir avec Inec, mais ça va être… – Et là, ils veulent faire la même chose au niveau du téléphone. C'est plaisant de voir, en tout cas, je ne sais pas si on veut dire si c'est plaisant, mais c'est intriguant de voir une compagnie comme Microsoft qui ne sera plus juste vue comme une entreprise qui offre de l'informatique pour les grandes entreprises, mais comme aussi une compagnie qui vise le grand public. – Oui, en fait, c'est vraiment… On veut juste dire que pour le consommateur, il y a des solutions intéressantes. Pour le fond, c'est assez simple, on s'en vient, c'est sûr, comme tu disais, il n'y a pas des millions de devices, une personne ne peut pas s'en acheter un device comme ça. Comme je disais, il y a plusieurs opportunités, dépendant de la ville où vous êtes, il y a des tours avec Christian Beauclair, juste à regarder sur le blog où ils viennent. – Oui, c'est important à dire sur le blog, on mettra le lien sur le site. Il y a ce qu'on appelle des « coffee and code ». – Oui. – Donc ça, c'est une demi-journée où on est dans un café, un Starbucks ou quelque chose comme ça et puis Christian a un appareil puis on peut… les gens peuvent venir voir, poser des questions, tout ça. – Il y a les « coffee and code » mais il y a aussi des sessions qui font ici. – Par les développements, oui. Il y a aussi les sessions de déploiement. – Oui. – Donc normalement, c'est le lendemain ou quelque chose comme ça où là, vous prenez rendez-vous. – Oui. – OK, vous avez quoi? Une demi-heure ou une heure ou quelque chose comme ça. – Oui, ça dépend. – Ça dépend. – Vous avez une demi-heure ou une période de temps à nuit et vous arrivez avec votre application, vous pouvez la déployer sur un téléphone. – Oui. – Donc pour les gens qui ont passé des semaines et des semaines à bosser sur une application Windows Phone 7. – Vous avez fait, elle fonctionne dans l'émulateur, vous voulez la tester sur un device. – C'est ça. – Vous pouvez aller dans ces événements-là. Nous ici, on va avoir un device de région aussi pour ceux en entreprise qui disent, « Ah, on voudrait le tester. » Donc c'est possible aussi d'utiliser ça. – Puis évidemment, bon, au mois de novembre, il va en pleuvoir, il va en avoir partout des devices. – Puis moi, je dirais quand il va en pleuvoir des téléphones, prenez le temps de regarder ça parce qu'il y a quelque chose de fort intéressant à moi qui m'a intrigué et que je trouve intéressant, c'est le fait que… C'est rare que Microsoft font des produits simples. Je fais une petite ligne éditoriale ici. C'est rare, en tout cas, dans une version 1… – En fait, c'était ça le reboot, c'était qu'on voulait un produit simple. – C'est rare dans une version 1 que j'ai vu Microsoft avec un produit simple et c'est ce qui m'a frappé la première fois. C'est tellement simple que, écoute, on dirait que ton écran est noir, noir, noir. C'est le noir qui est omniprésent quand tu regardes ton téléphone et ça peut même être un peu dérouté au début, mais il y a des raisons pourquoi c'est le noir. – L'utilisabilité, en tout cas, c'est plus… – Au niveau utilisabilité, mais il y a une raison aussi au niveau consommation de batterie. – Ah, ben oui. – Si c'est noir, tu n'as pas besoin de rien afficher. – Tu peux changer ça, mais par défaut, on a le noir avec des couleurs assez… – Il y a un nom à cette interface-là, je pense. – Panorama. – Ah, mais le style, je pense que c'est métro. – Le style métro, peut-être, mais je sais que les panneaux et compagnie, c'est panorama. – Oui, ça va bien avec le panneau. Et donc, juste prendre connaissance de ce type d'interface-là parce que, moi, je trouve que c'est une alternative pas intéressante à ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'iPhone. Tu sais, tout le monde qui fait l'informatique a voulu regarder l'iPhone et dire comment ça marche ce affaire-là juste pour comprendre parce que c'est là… En tout cas, c'est une des façons dans le futur qu'on interagit avec l'informatique, mais métro avec panorama, c'est une autre façon et il y a des chances que c'est… de la même façon que l'iPhone a amené la naissance du iPad, donc un autre type d'ordinateur qui a une autre utilité, bien, peut-être que métro par iPhone va amener d'autres choses. – Oui, déjà, on voit… vous allez voir certaines applications qui vont sortir comme des stack view qui glissent. Point de vue interface, il y a des contrôles qui sont disponibles maintenant qui offrent une richesse, tu sais, goes to what, tu sais, comme un genre de menu qui peut glisser. Ça, ça fait partie des nouveautés. Puis point de vue interface, c'est vrai que c'est vraiment slick. – Comment ça te le fun informatique? – Oui, c'est tellement, regarde, c'est pour ça que je te dis, c'est super intéressant de travailler consommateur, c'est l'expérience, c'est vraiment le fun. – Ça veut dire que si on est habitué à faire des applications Windows Mobile qui étaient des fonds gris, des bouts ordinaires, formulaires, battleship gray, moi j'appelle, là, il y a comme une étape, il y a une marche, la marche Silverlight. – Bien, c'est sûr que la marche Silverlight, je dirais que c'est même plus ça l'enjeu, à mon avis, ça fait partie de l'expérience partout, c'est la marche, vraiment un bon graphiste, designer d'expérience, c'est dans le fond, même avant, même Silverlight permet de faire ces choses-là, mais avant ça, c'est de dire, OK, je vais faire mes boutons comme ça, avec une petite bande blanche à gauche, c'est l'expérience, c'est vraiment, c'est vraiment. – Un peu comme, écoute, le web, avez-vous déjà fait l'expérience de regarder un peu des sites web qui ont été faits, mettons, au début des années 95, 96, qu'est-ce qu'on fait comme premier réflexe, c'est comme, wesh! – C'est carré, c'est carré, mais c'est laid, mais à l'époque, c'était… – C'est fonctionnel. – Oui, mais aujourd'hui, on s'est… – Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, parce que moi, j'étais chez IBM dans le temps, puis c'est vraiment ça. – Moi, je pensais que j'étais chez IBM dans le temps, il faut encore… – Ça, je ne ferais pas de commentaire là-dessus, mais quand je suis à S-Log, j'étais chez IBM, puis il y avait une publicité d'IBM où il voulait montrer la crédibilité, puis il parlait du Flaming logo, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Puis là, il y avait quelqu'un qui faisait un site de commerce électronique qu'on parle à peu près en 98-99, il faisait un site web, puis là, tu voyais le technicien qui faisait « Hey, check si c'est cool, mon interface, il y a des logos qui brûlent. » – Ah oui. – Et là, le gars du IBM, il disait… Puis dans le temps, l'interface, c'était comme « Voyons, on fait des carrés, les Flaming logos. » Aujourd'hui, des fois, ça me ferait rire parce que c'est paradisant. – Écoute, on est rendus dans le Flaming logo. – On a tout fait. Écoute, tu sais, comment ça fait dans les fameux fichiers que sur ton browser, que tu peux bouger, avoir 7-8 images. – Des GIFs. – Des GIFs animés. – Oui, oui. – Le premier GIF animé, c'était le 404, notre fendre, le petit gars qui creuse avec un triangle. – Ça, je l'ai vu. – En construction. – Donc aujourd'hui, quelqu'un nous arriverait puis il nous montrait ça en regardant et nous dirait « T'as pas quelque chose d'un peu mieux à nous offrir, là ? » – C'est vraiment ça. Dans le temps, on disait « Ah, l'expérience utilisateur. » Je me souviens, même dans le temps, je faisais des designs, des architectures, on travaillait avec les gens puis tu sais, la grosseur des champs, les pixels, là. Puis aujourd'hui, l'important, c'est vraiment ça, le positionnement stratégiquement. Je mets-tu quatre boutons par trois boutons? Je fais quoi? C'est vraiment du graphisme. – Mais moi, je suis sûr qu'un jour, puis ça va sûrement arriver, même, je serais pas sûr que ça n'existe pas déjà aujourd'hui, nos bonnes vieilles applications VB6, il y a des gens qui vont faire des sites qui vont être des odds à « Comment c'était le fun d'avoir des interfaces gris comme ça parce que ça rappelle des bons souvenirs un peu comme quand on va retourner à nos endroits de jeunesse et on va dire « Ah, c'était-tu le fun? » – Un petit brin de nostalgie. – Oui, oui. – L'interface VB6 au musée. Les gens vont dire « Ah oui, quelle œuvre d'art! » – Mario, – Il y avait 18 boutons. – Mario, on revient à notre sujet. – Je pense qu'on a fait le tour du sujet. – Une dernière affaire que je n'ai pas dit quand on a parlé du marketplace que je pense qui peut être intéressant. On a parlé tantôt, bon, les outils sont disponibles. Si vous n'avez rien d'installé, ils sont gratuits. Si vous avez déjà vos outils, ils vont venir ajouter à ce qui existe. Le marketplace, je parlais du coût des 120 $ par année. Ce qui est à noter, ce qui est intéressant pour des étudiants, il y a un programme qui s'appelle DreamSpark qui est déjà connu, qui a un triangle pour plein d'autres choses. DreamSpark fournit l'accès au marketplace. Pour un étudiant, via DreamSpark, il pourrait avoir… – Il n'a pas besoin de payer 120 $. – Non. Un étudiant pourrait accéder au marketplace gratuitement via le programme DreamSpark. Ça, c'est une chose importante. – Ça veut dire que s'il fait une application et qu'elle se télécharge beaucoup, lui, il reste 70 cents pour chaque dollar dans ses poches, il peut payer ses études avec ses petites applications. – Ah, regarde, c'est vrai. Un étudiant qui a une bonne idée. – C'est le valable. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait que c'était pas… – En fait, tu vois, des fois, je regardais, mais je me disais une application sur le campus pour dire, OK, avec une carte, vous êtes où, les parties, les cours. Tu peux faire de quoi? Non, non, mais vraiment… – Une application de gestion de parties à l'université. – Oui, 99 cents. Écoute, il y a 30 000 personnes sur le campus. – Tout le monde l'installe. 30 000 piastres. – Comment ça, t'as fait 20 000 piastres? Ah, plus d'applications, mes chums. – Mais pour les étudiants, c'est gratuit. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'avec mes collègues, on travaille beaucoup, vous pouvez voir sur le blog à Christian, toutes ces choses-là. – On va mettre le lien du blog à Christian. – Mais Christian, il s'occupe maintenant aussi du programme qui s'appelle BizSpark. Pour tous les petits entrepreneurs, on est intéressé de voir vos applications. On est intéressé de les promouvoir. On est intéressé d'en parler avec vous. – Si tu te demandes d'entreprise, il n'y a pas de raison que tu ailles dépenser de l'argent pour acheter l'outillage de Microsoft. Inscris-toi à BizSpark et tu vas avoir tout accès, je pense, pour entre peu de dollars. – Il y a un petit prix, mais quelques centaines de dollars. – Mais ce qu'on veut dire, c'est que si vous êtes un entrepreneur, allez voir BizSpark, contactez-nous via BizSpark. On est intéressé de voir ce que vous faites et on est intéressé de le voir et potentiellement d'en parler sur nos blogs, sur nos propriétés. – Je suis là, les entrepreneurs disent « Ah, moi, j'aime mieux prendre des outils open source parce que ça ne me coûte rien. » Là, on ne coûte pour à peu près rien sur votre outillage de Microsoft qui est supporté par une compagnie qui essaie en tout cas de rendre ça plus simple que ça peut être des fois dans le monde open source. – Puis en plus, si votre application est vraiment intéressante, puis nous, on va en parler, on aime ça rencontrer les gens. – Oui, en plus, la machine de vente de Microsoft peut vous aider à devenir un jeune millionnaire plus rapidement. – Bien, d'ici là, Joël, on attend à ce que tu nous avises quand tu as fait ton premier million. – Ça, c'est l'intérêt. C'est la première fois qu'on a fait ça. C'est la première fois où, bon, nous, on peut faire des applications, mais comme employé, si je déploie, je peux faire l'argent. – Oui, c'est vrai, c'est nouveau ça. Microsoft, leurs 90 000 employés peuvent déployer une application ou des applications et le 70 cents reste dans vos poches. – Oui, oui, c'est vraiment… Je déploie une application, c'est… – Il y a des chances qu'il y ait beaucoup d'applications pour le temps des fêtes déjà dans le… – Dans le marketplace. – Oui, hein. – Ben, nous, on fait la pause pis on vient avec les actualités. Les actualités avec Guy Barrette. Les actualités avec Guy Barrette. Guy veut que je fasse une introduction classique, mais sinon, les actualités avec Guy Barrette. – C'est la septième prise. – Oui, c'est la septième prise. – Tout le temps des intonations différentes. – Les actualités. – Écoute, sérieusement… – Y a-t-il des actualités? – Oui, sérieusement, il y a une faille de sécurité au niveau de ASP.net qui a été découverte il y a une semaine à peu près. Et Brant-le-Bas-de-Combat, sur le blog de Scott Gautry, il y a les façons de se protéger. Et il y a les… Aujourd'hui, on est mardi le 27, 27? – À 28. – À 28. Il y a un fixe qui a été déployé via Windows Update. Donc, updatez vos serveurs, vos serveurs… ou vous roulez vos applications à ASP.net. Allez, on va mettre le lien sur le site. – Il y a une façon très simple de s'assurer qu'on ne peut pas se faire… parce que la brèche de sécurité, elle permettait de pouvoir aller chercher n'importe quel fichier qui sont déposés, donc pas juste en web.confing, mais d'autres fichiers, des fois, qui peuvent avoir d'informations assez confidentielles. Et la façon la plus simple, c'est si tu avais déjà, toi, prévu dans ton application que tu faisais une bonne redirection vers une page d'erreur, parce que c'est à travers cette brèche-là que la personne… – Oui, en fait, c'est un petit peu complexe, mais c'est via la gestion d'erreur par défaut. Quelqu'un arrivait à trouver, selon la longueur des time-out, ou des… en tout cas, il arrivait à trouver une clé X pour finalement prendre le contrôle de l'ordinateur. Donc, allez absolument sur le site de Scott Guthrie, on va mettre le lien sur la page, pour pouvoir vous modifier vos sites. Il n'y a pas grand-chose à faire, puis maintenant, avec la patch qui a été poussée par Windows Update, il n'y a pas de raison de laisser vos sites non protégés. C'est, Guy, que moi, je travaille avec l'équipe Urban Turtle et qu'on fait une application web pour se connecter à un serveur TFS. Et jusqu'à tout récemment, j'utilisais principalement IE8 pour… IE8 n'a jamais été très rapide pour le JavaScript, donc quand je déplaçais… Et depuis une semaine, j'utilise IE9. Et c'est rapide! Oui, Microsoft a lancé la version bêta de IE9, puis je pense qu'il y a eu une couple de millions de téléchargements, en tant de le dire. 2 millions, je pense. Oui, c'est une version bêta, là. Parce que nous, écoute, tout notre site de bout en bout fonctionne parfaitement en IE9. Je n'ai pas trouvé beaucoup de sites où j'ai eu des problèmes. Il y a toujours moyen de revenir à l'expérience IE8 au pire si le site glisse. Oui, oui, oui. Moi, j'ai eu… Ça a été intéressant, j'ai une machine multi-touch, j'ai une machine avec des drivers vidéo assez pointus, puis avec IE9, avec l'accélération GPU. Au début, ça fliquait, il fallait que je mette à jour mon driver d'écran, puis après ça, c'était parfait. Ah oui, c'est vrai, ça c'est pour les cartes ATI. C'est ça que tu as sur ton appareil? Exactement, c'est quoi, mais j'ai mis à jour mon… Oui, il y avait un petit problème avec certains drivers de cartes ATI, et puis ATI a lancé un fixe. Oui, parce que j'avais un flash, par exemple, puis vraiment, il était… parce que pour nos auditeurs, la difficulté qu'on a aujourd'hui avec les navigateurs, c'est que quand on fait du JavaScript, puis du CSS, puis que par exemple, on prend une application qui se veut vivante, donc par exemple, tu vas faire un drag and drop, mais là, tu avais beau déplacer, ça faisait saccader à cause de la capacité de rafraîchissement, puis là, maintenant que les nouveaux navigateurs essaient d'utiliser la capacité graphique, comme il y en a fait, mais là, c'est instantané, puis tu as l'impression d'être dans une application… native, même si c'est une application web. Oui, surtout en plus avec tout le crémage auto qu'ils ont mis, avec le taskbar, donc ça simplifie aussi. Ça fait que ça, c'est vraiment un point de vue expérience. Moi, il y a un feature que j'ai découvert qui est peut-être un petit peu nono, mais c'est assez génial, c'est que, mettons, tu as une instance d'Internet Explorer qui a plusieurs onglets, puis là, tu aimerais ça parce que moi, j'ai deux écrans sur mon ordinateur à la maison. Si je veux prendre un de ces onglets-là, puis l'ouvrir finalement dans une autre instance de IEA… Qu'est-ce que tu as découvert? Tu fais juste… Prends ton onglet, tu fais… Puis tu… Avec ta souris, tu drag and drop, là, puis ça vient de le dropper dans une autre instance d'IEA sur ton autre écran. C'est… Merci de partager mon enthousiasme. C'est parce que j'ai un écran. Oh boy. Fait qu'écoute, si ça ne fonctionne pas, il y a un oeuf sur votre poste pour une raison ou une autre, même si c'est un bêta, il y a moyen de le désinstaller puis de revenir à l'expérience. Mais moi, je ne reviendrai jamais, là. Je ne vois pas pourquoi ça fait la job. Pendant l'ensemble… Puis l'interface est simple, mais ça ressemble tellement à ce qu'on connaît. Google, comment on a de la vraie compétition? C'est le fun. Un petit truc, un petit truc, pour se vite, 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 avec IA 9, parce que l'interface est vraiment simplifiée. Il n'y a plus de menu, il n'y a rien. Dans le fond, on se rappelle, il faut juste un petit reminder, mais la touche Alt, dans le fond, si vous faites juste touche Alt, le menu apparaît. Tous les menus vont apparaître puis là, on revient. Si vous dites, OK, où sont mes configs? Dans le fond, Alt, le menu revient, mais sinon, le menu n'est plus là. Ou tu vas directement sur Tools, puis là, tu as un beau menu qui t'apparaît. Tu as les Tools, mais tu n'as pas le File. C'est vrai, tu as raison. Guy, est-ce qu'il y a d'autres actualités? Absolument. Le lancement de BizTalk 2010, la version finale, RTM, est sortie la semaine dernière. Donc, pour ceux qui font du BizTalk, je pense qu'il y a même une nouveauté au niveau de l'outil de développement pour les développeurs. Le BizTalk, une version gratuite maintenant pour développement. Avant, il y avait des cours, il fallait être abonnés à MSDN. Il fut un temps où Joël nous aurait pu nous parler d'où s'est utilisé BizTalk en entreprise. Maintenant que tu fais des logiciens grand public, tu n'es plus au courant de ce qui se passe en entreprise. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Puis, on a appris la mort dernièrement de Oslo. Oui, il peut dormir en paix. Oui. Donc, on a déjà fait des émissions il y a quoi, deux ans peut-être sur Oslo, surtout quand il y en avait parlé. Oui, la mort. Mais n'empêche qu'Oslo a eu plein de petits-enfants qui, dans le fond, si on pense juste à la fabrique, il y a plein de morceaux. c'est un héritage ça vient de ces équipes-là quand même. En tout cas, les parents sont morts, il y a des petits un petit peu partout. Le langage M va continuer à survivre, on ne sait pas trop ce que Microsoft va en faire, mais on verra ce qui peut ressortir de ça. Mais pour l'instant, ce que ça dit, c'est que le message est très clair, c'est des outils de modélisation chez Microsoft. D'un côté, en tout cas, tu vas avoir un petit framework pour ce qui est de modéliser avec les bases données. Puis de l'autre côté, tu vas voir ce que Microsoft font dans le Visual Studio Ultimate avec UML et la capacité de faire la génération de codes. C'est ça de l'histoire pour l'instant de génération ou de modélisation chez Microsoft. On a travaillé sur un langage G comme pour Guy. G-sharp. Je pense que ce n'est pas pour le point G. Dernière nouvelle, une petite bombe hier qui est sortie. Pour ceux qui avaient des blogs sur Windows Live. Oui, là, il faut que tu m'expliques ça. Oui. L'équipe de Windows Live a décidé que, en fait, ils se sont dit d'un point de vue business, on n'est pas bon dans les blogs. C'est vrai qu'ils n'étaient pas bons. On a 30 millions d'utilisateurs, bon, peut-être pas tous actifs, mais on a 30 millions de comptes, de blogs, puis on n'est pas bon là-dedans. Fait que là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est quoi la meilleure plateforme de blog présentement? WordPress. Fait que là, ils se sont dit, on va faire un partenariat avec WordPress, on va leur donner tous nos clients. Les gens, ils vont trouver, ils vont voir un choc, ils vont dire, hé, ça a l'air de ça, une vraie plateforme pour faire du blogage? Fait que, écoute, c'est le choc, dans le sens, pas tellement au niveau des utilisateurs, parce que tu regardes au niveau des commentaires des usagers, tu dis, ah, wow, les usagers sont super, super contents, tout ça, mais c'est au niveau de nous autres, là, on se dit, on les envoie du côté PHP, oui, mais on make web not work. Mais c'est ça, quand on regarde d'un point de vue business, c'est-à-dire, bon, où c'est qu'on les envoie, vers la meilleure plateforme, puis je pense, c'est d'un point de vue à faire, c'est-à-dire, écoute, on n'est pas bon là-dedans, où est-ce qu'on envoie tous nos usagers? C'est sorti hier, tu dis, parce qu'en fait, c'est ce qu'on sait depuis un bon bout, mais parce qu'il y a eu la migration, le passage, c'est-à-dire, OK, comment ça va passer aussi les 10 and 6, mais ça a été annoncé hier, c'est intéressant. oui, fait que là, tout le monde, évidemment, ceux qui voient des complots partout voient la fin de la plateforme ASP.net parce que Dotnet est mort, plus rien, Microsoft pousse leur produit vers du PHP, Dotnet est mort. On ne pousse pas le produit, on pousse une fonctionnalité. Je le sais, mais tu regardes, des fois, le monde panique, il pèse sur le bouton panique. Mais en fait, ça montre, une chose intéressante, depuis que je suis chez Microsoft, dans le même temps, il y a une guerre religieuse, mais Microsoft, on essaie d'être ouvert, regardez ça, c'est une annonce, on essaie de dire, regarde, on participe à la communauté, puis on est ouvert, la guerre religieuse, je veux dire, c'est terminé. Oui. La vraie guerre religieuse, c'est sûr, qui va gagner la maîtrise du cloud? Ce n'est même pas religieux, c'est commercial. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Ça fait le tour de tes actualités? ça fait le tour des actualités, mon cher. Il y en a un autre? Oui. PDC? On a-tu parlé? Oui. Je ne sais pas si tu en avais parlé. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Non, mais en fait, PDC, vous savez la conférence le 28-29 octobre à Redmond, cette année, on avait changé, on ne savait pas s'il y a un PDC, va-tu n'avoir, pas de n'avoir. Il y en a eu un, 1000 places sold out en 5 minutes, fait que plusieurs personnes auraient voulu y aller, ils ne pouvaient pas. Ce qu'on fait, c'est que PDC, il y a une version locale qui peut aller sur la route, puis Guy et moi ici, on va accueillir une table ronde autour du keynote du PDC, puis le but, c'est de faire du networking avec les gens de Montréal, c'est une table ronde. Elle va peut-être être ovale. Oui, tu as raison, elle est comme ovale avec les coins plus carrés, mais ce qu'on veut faire, c'est écouter le keynote. Puis une discussion après. Une discussion, puis avoir la capacité d'avoir des influenceurs, des gens qui sont actifs autour de ça, parce que là, ce qu'on sait, les thèmes vont être le cloud, la consumerisation et les outils. Ça, c'est les grands thèmes. Fait qu'on se dit, si on peut avoir des gens autour de la table qui sont intéressés par ça, l'idée, si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Guy ou moi, dans le fond, on n'a pas beaucoup de place, on essaie de tenir ça, mais c'est un événement qu'on va avoir à Montréal. Ils vont avoir le même à Québec. À Québec, on est déjà sold out. Ah oui? Ah oui? Il y a des événements comme ça un petit peu partout. Pour s'inscrire, on va mettre le lien nous… Si vous allez sur le site du PDC, le PDC local. Oui, c'est ça, on va envoyer un mail à Mario. Vous allez sur le site du PDC, puis il y a un petit parquet Montréal? Il y a une section locale events. Dans le menu, oui, c'est ça, c'est local events. Puis vous allez voir PDC Montréal, puis vous pouvez envoyer… Si vous cliquez là-dessus, ça m'envoie un courriel. Il ne faut jamais m'inscrire parce que si vous êtes sold out, vous allez me dire « Moi, j'aurais aimé ça. » Parce que tu es déjà invité. Tu ne savais pas. En fait, il y a quelques personnes qui sont invitées de facto qui ne le savent pas. Ah, je ne sais pas. Mais ce qu'on veut, c'est moi ce que j'aimerais c'est avoir quelques dirigeants d'entreprise aussi, les fabricants de l'Ochiel Influent, dire « Ok, bien venez, c'est quoi les directions pour le futur? Puis mettez en contact avec vous autres, call in, inviter nos gens qui sont des spécialistes déjà dans ces plateformes-là pour dire comment on peut accélérer. » Surtout pour créer une discussion. Je pense que c'est le fun. Oui, j'aime ça. C'est parce que la plus-value, c'est au lieu d'être dans son bureau, en train de regarder ça tranquille, les portes fermées ou les écouteurs, c'est de dire « On va l'écouter en groupe puis on va pouvoir discuter puis partager. » on vient d'annoncer telle affaire, on vient de parler Microsoft dans le kino, on vient de parler de telle chose. « Je comprends pas » ou « C'est pas clair. » Fait que là, c'est de partager finalement. Moi, j'aime ça toujours dire « Mais il me semble que ça, ça veut dire que Microsoft voudrait faire ça et ça et ça et ça. » Et puis le Guy Morgan en disant « Qu'est-ce que tu racontes là, toi? » Puis des fois, des fois… Juste pour écouter Mario fabuler sur ce qu'il y a entre les lignes, ça vaut la peine. C'est vrai que si tu mets Mario sur le stage, avec un sujet, des fois, il peut partir sur une tirade. Non, non, mais… Ces dernières années, j'ai fait des présentations sur comment c'est important de pouvoir aller vers… Tout ce qu'on appelle ça. Il en perd même le film. Il en perd. J'ai réellement un blanc de mémoire. Coudon, j'ai fait des talks là-dessus pendant… J'ai tout en cours. Ça, c'est l'aspartame. Oui, trop d'aspartame. Mario, il a les cheveux en l'air. La communauté d'atnet? Oui, qu'est-ce qui s'en vient? Le 5 octobre, on a Barry Gervin de Toronto qui va nous parler de blendabilité. Oui. En gros, blendabilité, c'est de dire comment je fais pour marier finalement les développeurs qui travaillent sur un projet Silverlight WPF et les designers, par exemple, qui vont travailler plus sur l'expérience usagée. Fondamentale. Fondamentale. Et il y a des… Ça ne se fait pas simplement… En fait, simplement. Ça ne se fait pas par défaut. Il faut établir des façons de travailler, des choses à faire. C'est ce que Barry va nous parler. Et toutes les personnes présentes lors de ce meeting vont recevoir de la compagnie Exceed, Exceed Software, leur grille, leur Data Grid Silverlight, une valeur de… Je pense que c'est 400 ou 500 $, quelque chose comme ça. Donc, ça vaut vraiment la peine. Exceed, des sponsors, c'est bien. Oui. Très bien. Par la suite, on a le 18 octobre une conférence sur l'architecture, c'est « Maîtriser les patterns de conception structurelle ». Oui, c'est Maxime Rouillet qui va faire une heure et demie de présentation. Moi, je vais faire un petit premier… Toi, tu es le slide monkey, tu vas faire avancer des slides. Oui, c'est ça. Moi, je suis fait avancer des slides pendant cette présentation-là. Parfait. Le 25… Je rêve d'être un MVP PowerPoint. Fait que tu es comme un cliqueur de luxe. Oui, mais un MVP PowerPoint, tu es un architecte. MVP clicker. Le 25, lundi le 25, on a un Speaker Idol. Oui, ça, ça a été intéressant. Donc, 10 personnes vont compétitionner et faire une présentation d'une dizaine de minutes pour… Le grand prix, c'est une licence de Véjo Studio Ultimate, le gros produit à 15 000 $. Par la suite, en novembre, on a Ernst Perpignan qui va nous parler de F-Sharp, une introduction à F-Sharp. Donc, programmation fonctionnelle. Oui. Et on a un deuxième samedi .NET qui va traiter de ALM. Et ce qui est intéressant, c'est que l'approche, tu veux peut-être en parler, Mario, mais l'approche qui, c'est de… Le mariage, on parlait de mariage tantôt, de développeurs et de designers. Là, ça va être le mariage des développeurs et des testeurs. Parce qu'au cœur du pourquoi Microsoft, en tout cas, de ce que Microsoft a décidé d'adresser comme problématique dans Visual Studio 2010, en tout cas, pour les outillages autour de TFS, c'était comment faire en sorte que les développeurs et les testeurs peuvent mieux travailler ensemble. Ça n'a pas toujours été une expérience facile. Combien de fois, les développeurs disaient « Je ne suis pas capable de reproduire ton bug sur ma machine. » Ça marche sur ma machine. Oui. Puis là, le testeur répliquait « C'est pas ton machine qu'on va livrer au client. » Je n'ai jamais vu ça, moi. Donc là, Microsoft a sorti une panoplie d'outils et nous, on va focusser sur comment expliquer ça aux développeurs. Comment, finalement, cet outillage-là qui est autour de Team Foundation Server peut permettre de vraiment livrer de meilleure qualité. Puis forcément, on va aussi traiter beaucoup d'agilité parce que c'est en lien. Il y a de plus en plus des gens qui font du logiciel de la bonne façon ou en tout cas, d'une façon... Je n'aurais pas de la bonne façon, mais selon le contexte, ça peut être une très bonne façon de le prendre. Donc ça, c'est samedi le 6 novembre. Oui. Puis deux jours après, moi, je reparle encore au Yuzuku. Je suis comme abonné si tu as presse l'automne. Vous reliez l'exigence et l'architecture au moyen des spécifications exécutables. Oui. Donc, grosso modo, ce que je vais parler, c'est faire du logiciel, ça veut dire bien comprendre ce que le client veut. Et est-ce qu'il y aurait un moyen d'attacher ce que le client nous spécifie, comment on spécifie avec notre architecture? Parce que les deux doivent fonctionner main dans la main. Puis je vais faire le lien aussi avec toutes les tendances actuelles. Ce n'est pas pour rien, je vais m'envoie un workshop à Londres sur comment ça s'attache avec BDD, les Framework for the Integrated Test, avec tout ce qui est acceptation, les tests d'acceptation quand on prend une approche agile. Donc, je vais tout positionner ça et essayer de mettre de l'ordre. Voir de rendre ça simple, compréhensible pour nos auditeurs. Un architecte qui veut rendre tes choses simples. C'est ma mission dans la vie. À un tel point que les gens disent lui, il a l'air simple, il a l'air simple d'esprit. Le simplificateur. Écoute, le podcast qu'on a eu la dernière fois, c'était là-dessus finalement. Bon. Très de plaisanterie. Oui, oui. Puis moi, écoute, c'est pour ceux qui ne peuvent pas venir le lundi 8 à la communauté.net. Je vais faire la même conférence au Agile Tour qui va avoir lieu le 23 octobre, le samedi 23 octobre. Montréal ou Québec? À Montréal. Bon, il y a Agile Tour, c'est des événements que tout la communauté. Moi, je sais, ils viennent à Montréal et Québec, les deux. C'est ça. Donc, ça peut être une deuxième opportunité de pouvoir venir m'entendre parler de comment faire du logiciel avec des techniques agiles. Joël, on te remercie. Merci à vous autres, c'était super plaisant. Oui, on a eu quelques fourrés. Prochaine fois, moi aussi, je vais prendre un coke diète avant. C'est un buzz. Il faut être attaché. Oui, c'est ça. Puis nous, écoute, on souhaite bonne programmation à nos auditeurs et continuez à livrer du logiciel qui déchire comme dirait ma gang chez Pixis. On fait du logiciel qui déchire. Oui, ça vient de Rock Band, ça. Oui, je sais pas, dans tous ces jeux-là, Guitar Hero, tu déchires, you rock. la question. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501